Podcast L'Auberge à Ranger Bonjour, bienvenue à L'Auberge à Ranger, en quoi puis-je vous être utile ? Le talk show Le Lobby vous est présenté par Ludo et Rico Bienvenue à tous Bienvenue Bienvenue dans Le Lobby 22 Bonjour 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 Qui est le présentateur qui est invité ? Rico, moi-même Oui Ah, ça s'est coupé Ça s'est coupé Les professionnalistes, putain Gabito en face de moi Oui Ah, putain, enfin quelqu'un qui me respecte dans cette émission J'ai entendu les... Les regards Les doléances Les doléances, voilà, je cherche seulement Et votre fidèle serviteur, Ludo Bon, voilà C'est un lobby un peu spécial Voilà, vous pouvez l'entendre C'est une fin de saison Heureusement Je dirais que je suis allé Parce que là, je suis sur les rotules, je vous le dis pas si Heureusement qu'on est en fin de saison Voilà Heureusement qu'on vous avait promis Monts et merveilles Comme quoi on allait être là tout l'hiver, tout l'automne On a Manti, tout simplement Il faut vous le dire Voilà, à la faute à qui ? À moi Heureusement Pourquoi ? Je viens de dire pourquoi ? Parce que je me casse Tu te casses où ? Trois mois Je me casse en Océan Ah ouais, tu vas essayer de chauffer pour l'auberge à ranger ? Non, non, vraiment, je me casse en vacances Vu que t'es là maintenant, je me suis dit Alors Rico, un petit peu de vacances Et il se casse Donc il va falloir que tu reprennes pas mal de trucs Ah ouais ? Mais t'inquiète, je vais te montrer T'as deux, trois trucs à faire Rangement, ménage Parce que moi aussi, je compte partir un peu Donc... Mais t'inquiète Ça va aller Ça va le faire Ça va aller Mais il faut le reparler au client Oui Des fois, ça arrive Tu leur fais coucou Comme on est sympa, on a enregistré des... J'en ai mordu Pardon Voilà Mais faut pas... Non, non, c'est pas ça Faut pas les mordre ? Non, non Après, s'il a demandé Ok, ok, ok Non mais c'est bon, allez Ça sera bon, ça sera bon Je suis chaud, je suis chaud Ok, super Je suis chaud Comme on est sympa, on vous laisse pas comme ça Sympa et pas sapin, pardon Ouais On vous a enregistré des petits... Des petits rôles, toi Des petits épisodes Bah je me suis trompé, c'est tout Des petits épisodes en plus Sachant que là, on est fin septembre Et là, vous dégouterez début novembre Donc je serai déjà parti depuis Depuis un bon moment Depuis un mois déjà En plus, il fera soleil Et nous, on sera flotte Et oui, nous, on serai l'été Kayente Rico Transato Au bord de la Plageau Et t'y vas avec qui ? Ah ça, c'est secret défense J'y vais J'y vais les doigts de pied en éventail C'est secret défense Ah ok Ok Ça va vous sinon ? Avec Terre Paul Bah Ma voix va mieux que toi Ouais J'ai pas la chance de pouvoir dire Que je pars trois mois Mais je suis toujours content d'enregistrer Et puis en plus, c'est pour une fin de saison Donc on va débriefer On va raconter plein de trucs Ouais, on va tirer un peu le bilan De cette saison 2 Et surtout, surtout On va distribuer des awards Eh oui Oh là là Et voilà, c'est l'information Oui, c'est pour toi Prends, prends C'est l'information de cette fin de saison Je pense que ça sera un petit rendez-vous en fin de saison Si j'ai pas quatre awards Je pense que je quitte l'émission Donc tu n'as aucun award Tu faisais partie du jury Tu n'as aucun award C'est quoi cette histoire de merde là ? Non 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 mais parce que moi je me suis dit Que j'allais repartir avec l'anquête Il n'y a pas moins de dix awards C'est vrai qu'il est mieux déguisé en plus Dix awards à distribuer Pendant cette émission On le fera en fin d'émission je pense Il aime des lunettes Zizi Des lunettes Zizi Ouais On appellera les gens Qui ont reçu les awards Ah ouais ? Ouais On les appellera Ok bah c'est Par contre, s'ils ne répondent pas On ne les renvoie pas Ah non non Ça coûte suffisamment Non non mais oui, bien sûr Non mais c'est ça Je me suis dit Parce qu'ils ne vont pas Non non, s'ils ne répondent pas On les fout Parce que tu sais Normalement dans les awards Ils sont au courant un peu à l'avance Et puis voilà On vous donnera les petites coulisses De la saison 2 Oui oui, toi tu vas te faire Ok Non non, ils ne sont pas au courant Ok Du coup on n'est pas sûr de les avoir Ça a été ce week-end où ? Parce que là il y a moins de Bonne activité dans l'auberge Donc on s'est permis De se prendre un petit week-end Euh Comment ça ? Bah la piscine est dégueulasse Ça me fait chier Du coup Jacuzzi A toi Moi je suis parti Je suis parti Tu es parti où ? Je suis parti à Lyon Ah ouais, c'est vrai Ouais Ouais On avait marre de l'auberge C'est un peu chiant Je me suis barré vendredi soir On ne m'avait même pas vu Non Comme ça Hop En filou J'ai profité que des touristes Aillent prennent le TGV là Aillent prennent Aillent prennent le Ok Vas-y Attention ça peut être dans le C'est le terrain glissant Aillent prennent le Le cheval de fer Pourquoi t'as pas d'accent en pelge Pour te sauver ? Putain de raciste Merde Ok et toi Rico ? Ah moi je suis parti Aussi Rocamadour Et d'où cette petite voix ? Alors j'ai pas dit où je t'ai parti Je suis parti à Lyon Ah oui Ah pardon Ah non mais c'était bizarre Je pensais qu'il voulait pas le dire Plutôt Lyon Plutôt Rocamadour Moi je dirais Aucun des deux Tu veux entendre un peu mon week-end ? Moi je dirais l'auberge Ouais J'ai un peu chaud Rocamadour Qu'est-ce que j'ai fait ? La ville de Rocamadour Superbe Ouais Sur ces collines Ouais Mais ce qui est bien à Rocamadour C'est d'être en face C'est pas dedans Dedans c'est pas top Dedans ? Non En face ? Dans la ville Parce qu'en fait c'est niché sur une colline Ah c'est mieux de l'avoir en loin Rocamadour Il y avait le Saint-Amadour Ah je pensais que c'était un fromage Comme c'est sur une roc Oui aussi Mais c'est la ville de Rocamadour Je comprends pas T'étais sur un fromage ? Oui Une petite galette de chèvre fromage Ah Ouais Ok Mais du coup ça pue dedans Il faut être Non Pas forcément Non mais du coup c'était beau C'était beau mais de face quoi De loin Après je suis allé au gouffre De pas d'Irak Vous connaissez ? Ouais C'est connu ça C'est le gouffre Pardon Le plus grand de France Genre un trou C'est un trou de plus de 50 mètres Ma gueule Après tu descends encore T'es descendu ? Ensuite tu peux même C'est tellement grand Que à un moment t'as une barque Dans le gouffre T'es descendu ? Oui Ah ouais ? Je suis allé dedans T'as eu peur ? T'as eu peur ? T'as eu peur ? Tu vas montrer ? Après je te le montrerai Ouais ? Tranquille ? Il y a des stalactites mon gars Il y a des nucioles ? De plusieurs centaines de mètres Putain 100 mètres C'est pas du tout C'est peut-être juste bouffé du fromage Non non J'ai suivi ton histoire C'est un truc qui fait 50 mètres Si si 20 mètres 20 mètres J'ai jamais entendu qu'il y avait ça 20 mètres le stalactite Il est énorme Ouais Le stalactite c'est vers le haut ou vers le bas ? Le stalactite ça vient du haut Le stalagmite ça vient du bas Et du coup tu t'aurais pu me mourir J'aurais pu me mourir Putain Je suis là pour vous ? Bravo Après si t'es transpercé par le plus grand stalactite de France Ah là t'es pas transpercé Putain l'auberge La gueule du truc C'était un beau caca quoi Ça ferait peut-être de la pub Genre un animateur De podcast Enculé par une stalactite Et là le podcast il décolle Et ouais mon gars Mais il décolle post-mortume Après bon c'est pas grave Nous on t'honora Ah ouais ? Ah mais de fou On mettra Juliano à ta place Juliano Avec ses fiches Juliano en animateur Et en ingé son là Trop bien L'émission qui dure 7h Putain Tant que la bouteille de Ricard est pas finie Oh là là mais tu as l'enfer Tu en amènes 7 ? Moi je suis pas là Je préfère mourir sous un gros stalactite Moi c'était sympa alors Ouais mais j'ai fini par aussi Un village qui s'appelle Colonge la Rouge Où tout est rouge Les bâtiments sont faits en En briques rouges finalement Et donc ma mère m'a demandé Où j'étais ce week-end Je lui ai répondu Tu bois pas de vin blanc là-bas ? Non Pourquoi ? Parce que t'étais rouge T'es con quoi T'as pas l'arrêt T'es fatigué T'es l'air de pas capter les vannes Non c'est juste que j'allais en faire une C'est pour ça Ok si on voit Si elle est pas meilleure que celle de batte T'as un gars C'est pas vraiment une vanne Je vous le dis Je remets les lunettes Pardon Du coup Ma mère me demande Ce que j'ai fait ce week-end Je lui ai dit Elle m'a dit Ah bah c'est bien Ça t'a rappelé des souvenirs Comment ça ? T'as été adopté Non Elle m'a dit Littéralement Elle a dit On a fait Rocamado Dans cet ordre Gouffe de Padirac Colonge la Rouge C'est ton souvenir pas du tout Non Je me dis Bon bah ok J'avais 6 ans Non Ah si J'avais 14 ans Quoi ? Quoi ? Je me suis senti Comme un amnésique Tu devais être sur ton téléphone Sûrement Je n'avais rien à foutre T'as dû draguer de la nana Non mais c'est fou 14 ans Le gouffe de Padirac Tu t'en rappelles quand même ? Ah bah apparemment non Apparemment non Et c'est fou Parce que toi qui aimes la bouffe T'as pas Non non Peut-être le foie gras Quand je vais remanger On mange bien là-bas On mange bien C'est le pays du canard Et du rocamène Et du fromage C'est le pays tout entier la France C'est vrai T'es juste sur Call of Duty Qu'Inoder Totem C'est tout Je te le dis Rien à foutre d'autre chose Et du coup A chaque fois que j'ai mis les pieds Dans ces endroits Moi j'ai rappelé aucun souvenir Aucun C'est fou C'est fou parce que 14 ans quand même Parce qu'on m'aurait montré Une vidéo de moi Il y a C'est quoi ? C'était quand même Il y a 13 ans quoi En train de marcher J'aurais crié Au deepfake Ria Non C'est moi Peut-être qu'elle te ment C'est parce qu'elle te ment Elle veut juste Oui c'est ce que je me suis dit Je me suis dit Elle est de la CIA Comme Dupont de Ligodasse Elle m'a montré des photos Et quand elle te l'a dit Ça t'a pas rappelé des souvenirs ? Non Peut-être qu'elle veut te cacher un truc T'as 14 ans Il y a eu un problème Ça a dû faire super drôle Quand t'as vu les photos Ouais Elle te les a montré Bah 2-3 quoi L'effet doit être marrant J'ai crié au deepfake J'ai dit maman Voilà Une anecdote sympa Ah Non d'accord Ou quoi Bah je t'écoute Non mais c'est ton anecdote Qui est sympa Ah bah j'ai cru que t'en avais une J'ai cru que t'avais dit Moi Qu'est-ce que j'ai d'anecdote Sur vocabodour là Bah ça t'a rappelé quelque chose Tu m'as montré ta localisation Je pensais vraiment Que t'étais entre un serre et un sanglier Non mais sérieux C'est terrible d'être Aussi près de rien Et en même temps près de tout Parce que les gens là-bas Ils ont à la fois rien Mais ils ont tout C'est ça qui est beau Des lunes j'ai fait Ça fait 8 fois qu'il nous l'a fait Oui bah je l'ai pas fait au micro C'est vraiment une grosse merde Voilà parce que c'est bon On débriefe avant Voilà Et cette blague Je l'ai gardée pour Enfin cette anecdote Je l'ai gardée pour le podcast C'est super étonnant Je te chine Ah bah il n'y a pas un serre J'ai appelé Antonio Pour une nouvelle bière Antonio le stagiaire je rappelle Peut-être que saison 3 Il évoluera Ah sera-t-il promu C'est difficile à dire Qu'est-ce qu'il est en saison 6-7 ? J'ai eu le temps de parler avec Antonio Le temps que vous étiez partis tous les deux Alors ? On ne le respecte pas trop ici je trouve Juste titre Juste titre Tu sais que lui il a de l'amour énorme pour vous Il a un amour énorme Et reconnaissant à fond On est un peu comme ses dieux Ça on sait mais Je sais pas Tu sais je suis arrivé il n'y a pas très longtemps Et t'as toujours été là J'ai toujours été là Mais en même temps En esprit En esprit Amen Ok Mais j'ai peur pour lui J'ai peur pour lui Ouais t'inquiète Au pire Au pire qu'est-ce qu'il fait ? Il se noie rien Il se noie ? Pourquoi il veut qu'il se noie le pauvre ? Ouais sinon Ah c'est oui Bah oui C'est avec moi qui ai bossé l'émission Donc sinon Ça c'est marrant ça Moi je vous propose de dresser un petit bilan De cette saison 2 Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Gabito toi t'es intervenu un peu plus tard Sur la fin de saison Sur le dernier tiers Bah en fait oui Je suis arrivé en sprint J'ai vu la tête Le dernier tiers J'ai regardé c'est le dernier tiers Ah ouais le dernier tiers C'est bien Si en vrai t'auras fait quand même pas mal d'émissions Parce qu'il y avait les deux barbecues Ensuite on avait refait un lobby Un bref de cocktail Ouais ouais Plus les deux Les parties 1 et 2 de mon anniversaire Plus le dernier lobby avec Kendra Avec Kend et Oskar O Donc ouais ça fait 6-7 épisodes Faut savoir que j'ai plus aucun souvenir du barbecue Les deux parties Surtout la première partie La première partie c'est Blackout Ouais tu dormais après Deuxième partie C'est vrai ça qu'on est parti il dormait Deuxième partie Deuxième partie c'est Ah il dormait vraiment J'ai vraiment la photo T'es mort dans les 10 minutes après De toute façon partie 1 Pendant 40 minutes déjà vous m'entendez pas C'est cool C'était sympa C'était bien C'était sympa Moi j'ai un petit préféré Dans le barbecue Mais de toute façon on en parlera Dans les awards sur main Allez Ah bon ? Non Pas du tout Mais parce qu'il y en a rien Qui a une super voix Ouais Pardon Je suis ému Bon alors les stats un peu Trois vrais brefs de cocktail Et un best of On en a fait moi quand même Cette saison Bon vous l'avez annoncé dès le départ Bah en fait c'est que brefs de cocktail C'est quand même pas facile à produire Parce que Dis un peu la production Comment ça se fait ? C'est le truc qu'on bosse le plus Bref de cocktail Déjà on choisit bien évidemment L'alcool ou le cocktail Ouais Ça au début c'était plus le cocktail Ça peut être assez rapide Après ce qui va être long C'est trouver une histoire à raconter Et donc c'est là où L'idée c'est à chaque fois D'essayer de trouver une idée courte Donc là le dernier C'était quoi déjà le dernier ? C'était quoi l'histoire qu'on a fait ? C'était l'absinthe Ah oui Donc sur les extraterrestres Je sais pas pourquoi on est parti du truc Affictionnade comme on dit De toute façon nous c'est soit police Soit science-fiction Ouais 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 Un peu d'histoire d'amour de toute façon C'est maigret Mais ouais c'est trouver une idée Qui peut se raconter assez rapidement Donc ensuite on écrit Vraiment les grandes lignes Donc c'est un peu des mini chapitres Donc on dit ok Là pour les aliens c'était Ok il y a deux aliens avec un robot tueur Ils sont dans une secoupe Mais il dit tout là Bon on s'en fout J'ai écouté Je spoil pas C'est vrai putain Donc ils arrivent Ils arrivent malencontreusement je crois sur Terre Et voilà Donc c'est un espèce de découpage chapitre par chapitre En vraiment grandes lignes Et après une fois qu'on a un peu Toutes les grandes lignes Et que ça nous va On commence à écrire un peu les dialogues etc Et c'est là où On va Soit il y a des idées qu'on supprime Ou alors au contraire Il y a des trucs où on va aller à fond dedans Et puis bon finalement On voit que l'histoire est quand même déjà bien longue Donc après on coupe court Etc Après il y a Il y a de l'écriture Voilà Déjà il y a une vraie partie écriture fiction Ensuite il y a la partie histoire Qui prend un peu de temps Et enfin voilà C'est le Je pense Enfin c'est pas je pense C'est clairement le format le plus Le plus Ça demande le plus de travail Voilà Finalement Oui Ensuite Les Lobbys Finalement Avec un petit nouveau Une petite nouveauté cette saison Oui On a lancé notre label Multiverse Oui Voilà Donc ça par contre Ça nous a demandé du taf Énormément de taf Le Ugradio Je pense que c'est l'épisode Sur lequel on a le plus bossé Entre L'architecture De l'épisode L'écriture Heureusement qu'il y avait l'IA Parce que je sais pas comment on aurait fait Je pense qu'on l'aurait pas fait Non S'il y avait pas eu les musiques Avec l'IA Oui alors je crois que l'idée est venue comme ça C'est que vu qu'il y avait les musiques Je crois qu'on s'est dit Tiens Ça serait marrant Dans De base c'était pas eu Gradio C'était juste un épisode Où on était Hugues Et quand on a eu les musiques On a eu l'idée de faire un peu le Comme font Je crois que c'est les MC Energy Awards Ouais Et après en y réfléchissant On s'est dit mais attends Mais ça peut être encore plus marrant Si on est vraiment une radio Et c'est là où après Il y a plein de vannes qui sont venues Le Huger 9h Etc Très fort Oscar aussi Il a été très fort On en reparlera dans les ouvres Effectivement On a embarqué Alors du coup Pour le Pareil Pour le Derrière les rideaux C'est vraiment Donc nous on avait Écrit énormément de choses Donc il faut savoir que cet épisode Était quand même Il y avait beaucoup de choses Qui étaient écrites Il y avait beaucoup de vannes Enfin de vannes Ouais De blagues De jeux de mots Qui étaient déjà écrits On en a rajouté pas mal Comme ça en direct Parce qu'après ça vient Comme ça aussi Beaucoup en direct Mais il y avait quand même Énorme de choses écrites Ce qui est normal Pour un épisode comme ça Surtout pour un premier Et Oscar O Il faut savoir que Il est arrivé Il y a eu Bon voilà Un débrief normal On lui a expliqué le concept C'était quoi 15-20 minutes Avant qu'on tourne Il nous a juste Redemandé 2-3 confirmations Et après hop On a fait l'épisode Et pour moi C'est honnêtement Un des meilleurs épisodes Parce que Même s'il nous a pris Beaucoup de temps à préparer C'est du talent Ouais Enfin je sais pas Après je pense C'était aussi le fait De faire quelque chose De différent C'est toujours sympa De faire un truc Un peu différent Donc clairement C'est pas un truc Qu'on pourrait faire Tout le temps Parce qu'on a long Enfin déjà Il n'y aurait rien d'intéressant Déjà Mais il n'y aurait rien d'intéressant A faire ça A répétition Mais voilà Hugues Radio Peut-être qu'ils auront Une chaîne télé Les Hugues On sait jamais Ça va streamer peut-être Peut-être Et toi du coup Comme t'es arrivé un peu plus tard T'as tout écouté là Et du point de vue d'un auditeur Moi Bah alors Le Hugues j'ai adoré Faut le savoir Que je me suis marré Je pense Est-ce que tu te marres Est-ce que tu arrives A faire le détachement Entre tu te marres Parce qu'on est tes potes Ou Alors Comme je t'avais dit Moi De ce que j'ai vu De ce que j'ai entendu J'ai trouvé ça Enfin entre les brefs de cocktail Les lobbies Il y en a des Un peu moins bons Que certains En termes de lobby Moi les brefs de cocktail On parle de la saison plus 2 Ouais ouais Où je pense On s'est un peu plus relâché Il n'y a pas eu Un changement de ton Mais même en saison On s'est plus relâché On savait plus Ce qu'on faisait En saison 1 Je l'ai trouvé ultra pro Vraiment Mais Après bon Vous avez le même humour que moi Du coup c'est assez simple De rire À ce que vous dites Mais Non J'ai vraiment apprécié Saison 1 Saison 2 Saison 2 Plus de professionnalisme Avec plus d'idées Les brefs de cocktail Sont Tous Cool Pour moi Il n'y a vraiment Aucune Aucun Je dirais pas Mauvais Ils sont tous Super Ou Super Super Ok Et Les lobbies C'est un peu Pas les montagnes russes Mais c'est Un peu moins bien des fois Mais des fois C'est super cool Et Non Je vous êtes très fort Moi j'ai été impressionné A mes premières écoutes J'étais Bravo Merci C'est pas à nous de le dire C'est du boulot C'est du boulot Faut savoir C'est un peu de boulot Ça va Vous n'avez pas non plus déplacé des montagnes Faut pas déconner Non non On a rien fait pour la communauté Pour le pays On soit bien d'accord On déteste tout le monde Voilà Si on peut se faire de la thune sur les gens On le fera Pas de soucis Mais Encore aujourd'hui Le gouvernement Des problèmes Il y a des problèmes Il y a un nouvel De la police Il y a des soucis De l'agression Mais Le problème d'immigration C'est pas faux Enfin c'est vrai Non non Tu veux dire quoi Il y a un problème Voilà C'est pas l'immigration le problème C'est ça que je veux dire Non non C'est pas l'immigration le problème Mais en tout cas Le podcast c'est bien Non parce que C'est les avis Que j'ai entendus Mais en fait Je te coupe Sur l'immigration Je te coupe très vite fait Oui oui Sur l'immigration Mais Non mais c'est vrai que Après c'est normal Mais Ce que je trouve marrant C'est qu'il y a Il y a vraiment Il y a vraiment deux camps Il y a ceux qui aiment Beaucoup plus Vraiment bref de cocktail Et pour qui vraiment Lobby Bon simplement leur délire Et à l'inverse Il y a vraiment une coupure nette Entre deux C'est vrai que finalement C'est deux émissions Qui ont pas grand chose à voir Alors Deux secondes aussi Je te coupe Je te coupe Dans mon coupage Là de toute façon Je te laissais après Je rebondis sur toi Il y a des gens Qui ont peur Comme ce soit Dans la même page Que ce soit Soit des présentateurs différents Soit des tons différents Ah Je veux vous le répéter Solennement ici C'est les mêmes animateurs Le même ton Le sujet est différent C'est tout C'est tout Des fois on a envie De parler de cocktail On aime ça Donc on met un autre nom Sur un épisode Mais ça aurait pu être Un lobby aussi Oui Non mais ouais T'as raison Si vous commencez par cet épisode Bienvenue Bienvenue Mais déjà c'est bizarre Que tu sois là Très bizarre Mais pourquoi pas Pourquoi pas C'est vrai Pourquoi pas Mais bienvenue Et n'hésitez pas N'hésitez pas Alors voilà La saison 1 C'est un peu plus décousu On prenait nos marques Voilà Si vous aimez l'or Et si vous commencez A nous aimer Écoutez Tu sais pourquoi Je pense que les gens Préfèrent peut-être aussi A l'écoute Est-ce qu'il y a assez A l'écoute Étant dit qu'ils préfèrent Bref de cocktail Non généralement Ceux qui préfèrent Bref de cocktail C'est parce que C'est ceux Alors Soit qui ont Moins de temps A consacrer un podcast Du coup Bref de cocktail Qui sont généralement Plus courts Même si on a prouvé Que finalement Les derniers épisodes Je crois étaient Plutôt long Je crois que Bref de cocktail On a fait des épisodes De plus en plus long Mais à l'origine Le concept de bref de cocktail Oula L'origine A l'origine Pardon Le concept de bref de cocktail C'est un épisode De 30 Oui 40 minutes Parce que Voilà On imaginait un concept Où On se fait plaisir On découvre un cocktail Où on le présente On déguste On en parle Un peu de culture Mais Voilà Ça s'arrête là Alors que Finalement C'est vrai qu'on n'avait pas Compté forcément La partie Histoire plus que ça Et puis ça finalement On se fait pas mal Et puis toi Pourquoi Toi tu crées pas mal D'animations De questions Etc Donc aujourd'hui Mais moi ça me va totalement Mais je pense que voilà Les gens qui aiment Peut-être moins bref de cocktail C'est peut-être aussi les gens Qui aiment pas forcément l'alcool Ou qui ont peur Tu sais Qui ont peur de se dire Moi les cocktails C'est pas mon délire Oui c'est spécial le cocktail C'est quelque chose d'apparenturne Et après Pour ceux du coup Très t'aime pas l'alcool Pourquoi t'appuies sur un podcast Qui s'appelle bref de cocktail Justement parce qu'il y a le lobby A l'intérieur Bon vas-y ok Mais après pour ceux Qui n'ont pas écouté Ou pas beaucoup Les brefs de cocktail Enfin honnêtement On est loin d'être Hyper professionnel là-dessus Enfin Voilà On est pas non plus Connaisseurs Moi j'ai ma petite théorie Connaisseurs On est aussi là pour découvrir Donc je trouve que c'est quand même Des épisodes Très abordables Parce que voilà On part jamais dans des Dans des termes Incompréhensibles Voilà Ça reste quand même Très terre à terre Et puis on est pas On est pas barman On est pas mixologue On travaille pas là-dedans Non plus Donc on Voilà On découvre aussi quoi Est-ce que t'es d'accord avec moi Si je te dis Que l'auditeur Qui écoute bref de cocktail Il a envie d'apprendre des choses Mais Il y a ce petit truc Qui se dit Est-ce que là Les mecs qui sont en train De boire de l'absinthe Ils vont pas être éclatés A la fin de l'émission Tu vois Tu sais Il y a une évolution Dans l'émission Un effet un peu pervers Tu veux dire Non Non mais Pas pervers Plus Est-ce que tu veux Tu crois qu'ils attendent Qu'on soit bourré ? Non 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 Plus curiosité malsaine Ou plus curiosité Pervers Ça va C'est pervers C'est bon Il y a des épisodes Qui ont été durs L'absinthe J'ai eu vraiment mal Le frère 75 Il faisait mal Pendant deux jours Et mal au bide Pendant cinq jours Mais moi il y a un épisode L'épisode du pastis C'est incroyable Moi il y a un épisode Qui m'avait Je me sens que les cocktails Nous avaient vachement allumés C'est pas le Calvados Je pense que c'est le Calvados Le Calvados Vous avez fait Un sacré effet Donc il y a des épisodes Le Kerkat en vide là-bas Parce que du coup Pour les auditeurs Du coup Vous n'avez pas la vision La vue Sur ce qui se passe Mais donc On se remplit Des vrais verres Qu'on boit Bien évidemment On fait pas semblant de déguster Comment tu bois ? Comment tu fais ? Comme ça Vas-y Tu fais sans bruit toi Tu bois sans bruit Bah oui Propre Efficace Tu bois sans bruit toi ? Oui Je m'en fous pas partout Je suis pas un gros dégueu Moi je bois comme ça C'est qu'il y en a vraiment Qui déteste les bruits de bouche Et là tu vois Là on a perdu 12 auditeurs 100 La moitié Ouais On a tendance à gonfler Un peu les chiffres Allez Non je sais plus Je sais plus où j'allais Avec ces détails Mais Je sais pas demain Qu'est-ce qui intéresse Les auditeurs là De savoir Sur le background Du podcast Je sais pas S'ils nous aiment Toi en tant qu'animateur Quelle a été ton évolution Ludovic ? Euh Quelle a été mon évolution ? Comment est-ce que tu te sens Un peu plus à l'aise ? Oui oui Ah bah ça plus à l'aise Devenu un homme Parce que Combini Nous appelle pas pour nous demander Alors on va le faire Nous-mêmes Putain t'as un truc Qu'on Combini toi Je savais Si c'est mis sur Tu les en as Ah bon ? C'est vrai Je te le jure Tu le mets une olive A chaque fois Plus Non ouais Plus à l'aise Je me mets moins de pression Parce que c'est vrai C'est vrai qu'au saison 1 On était très Ah c'était très carré Très carré Parce qu'on était presque Chronométré Et parfois Le truc qui est différent aussi Et qu'on devait gérer C'est que Comme c'est nos potes Les nouveaux invités Et là Ils sont très à l'aise Quand t'entends Skao Ken Même Emery Parce qu'ils sont venus plusieurs fois Et ça ça joue Même Tango Je peux en citer presque tous Maintenant ils sont tous à l'aise Mais au début Fallait les gérer Au début Fallait qu'ils parlent Et c'est très difficile Et nous C'est pas En fait je pense que c'est pour ça En fait je pense que la saison 1 Pour faire un peu Le melting pot Des trucs un peu Qui faisaient que La saison 1 est peut-être Enfin Et je pense Moins bonne que la saison 2 C'est qu'il y avait plusieurs trucs à gérer Déjà c'était le début Donc Bah on est Nous encore une fois De base c'est pas notre métier Ni quoi que ce soit Donc voilà Deuxièmement effectivement Il y a gérer les invités Ça peut le devenir Si vous en parlez à vos proches Vous nous envoyez de l'argent Ça peut le devenir Si vous voulez Ça peut Sans toutes les bonnes séries Ont une Enfin Ont une saison 2 Plus forte que la saison 1 Et peut-être une 3ème Imagine Rappelez-vous Game of Thrones Mais je voulais finir ce que je disais Pardon Donc il y avait le début Il y avait effectivement Les invités à gérer Mais vu que c'est les invités à gérer En plus du fait que tu débutes Bah du coup Voilà Ça peut Ça peut Ça peut poser problème Et le fait qu'on était très à cheval Comme je disais Sur Parce qu'avant On avait vu le truc Voilà Il y avait les présentations On savait que ça devait durer tant de temps Et après on enchaînait sur un truc Mais pareil A chaque fois on regardait toujours Le temps Le temps Le temps Le temps Et c'est vrai que Bah Tous ces trucs mélangés Et puis c'était un peu Un nouveau concept Parce qu'à chaque fois Chaque émission On disait Ah tiens on pourrait rajouter ça Puis finalement on testait Ça fonctionnait pas Enfin bon bref voilà Donc je pense que c'est Tous ces trucs mélangés Qui faisaient que Oui la saison 1 était Je pense qu'on était Moins à l'aise Parce que plus stressé On était un peu plus porté Sur Tout aille bien Aujourd'hui Voilà On est habitué Les invités sont habitués Et on peut vraiment Pleinement se concentrer Sur l'épisode Faut voir quand même Le dent à soirée Quand même Si le stress Il était là Il restait à 8 km Il est pas invité Il était pas invité A la porte Vita Il était pas le vigile Il est sorti Ils sont tous sortis Là c'est le dernier épisode Faut écouter quand je parle Oui c'est vrai Alors techniquement Alors on parle non Non voilà Le premier qui est sorti Oui Mais à l'heure où l'épisode sortira La partie 2 sera sortie Il y a un mois Et il y aura un lobby Oui c'est pour ça Il y a un mois Parce que là on est dans le futur Non dans le passé Attends on est dans le camp Ah bah Le futur Pourquoi t'as fait la soupe aux choux connards Ça n'a rien à voir avec un truc du futur Bienvenue dans le futur T'as fait putain de lutte finesse Et la soupe Un petit mot pour dans le futur Pour le nous dans un mois Le nous de un mois Juste dans un mois Ouais J'espère que Rico J'espère que tu as bien atterri Que tu profites de tes vacances bien méritées Qui s'est remis de l'avion Et que oui J'ai une phobie de l'avion vraiment C'est pour ça que je vais voyager 24h J'ai des omnifères Ça ne marche pas J'espère que tu as bien atterri Et que tu profites bien Voilà Bisous On s'envoie à toi Ludo On s'envoie un message à chaque Ludo Juste dans un mois Ouais Ok Tranquille Bah Salut Ludo Si t'en es là C'est que tu réécoutes le podcast Première étape de la réécoute Et si tu entends ce deuxième message C'est que là t'écoutes le podcast Une fois qu'il est sorti Que tu es allégé de beaucoup d'argent Grâce aux impôts Oui Sûrement La private joke de fou L'a-t-il est dégoût ? C'est pas une private joke Les parents de Ludo Ils sont pleins aux as Ça on le sait depuis longtemps Ouais enfin Attends Je vais vous moquer Ludo il est multipropriétaire L'auberge Sans cet argent 100% Vient de l'argent de Ludo Si on attendait les sponsors Putain Mon vrai nom de famille à particules Pachol Pachol ? Non Un particule ? Tout le monde m'appelle toujours Ludo Pachol Mais c'est Ludo de la Pachol Oh oui Voilà C'est vrai que t'as raccourci pour qu'on soit pote Sinon on se sera jamais rencontré Je pense pas Je déteste les riches Comme tous les français d'ailleurs Enfin Qu'est-ce que tu veux ? Ça va ? T'étais bien content pour les trop de rénovation de la piscine Oui oui non Ah mais c'est bon vous vous battez pas là Je conçois C'est bon ça va ? Un petit message pour le toit non à moi Le ménage Tout se passe bien à l'auberge Oui Moi Gabi Si tu as tant de soucis Tiens bon Tiens bon Gabi Mets une musique triste Gabi J'espère que tu vas bien Dans un mois Ça fera 30 jours Dans 30 jours Ça fera un mois Durant ce mois-ci J'espère que t'auras eu une belle vie Que T'auras vu T'auras vu un petit peu Antonio quand même Mais sympa Que Rico Soit bien En Océanie Que Ludo Il paye pas trop d'impôts Que Scarro Il Arrête de m'envoyer des messages vocales Avec son cul Boco Boco Non moi j'espère que tu te seras amélioré En langue française Voilà Juliano peut-être qu'il arrêtera De faire pipi dans son caca Et bon bah On fera d'autres Des émissions après Peut-être Parce que Oui J'espère Si je reviens Enfin si Rico revient Parce que Vous savez Enfin tu sais Gabriel Un mois c'est un mois Mais rien n'est sûr dans la vie Allez bisous Bravo Ouais Ouais Voilà Et Et on espère que vous allez tous bien dans Chez vous Voilà Pensez à cet épisode Et vous vous dites Ils sont sacrément cons Non mais non Ça va putain On a plein de projets pour la saison 3 Oui Mais Quatre Pour être sûr que ça fonctionne J'ai un petit test de psy Psychologique pour vous Vous êtes prêts ? Allez Ok J'ai peur Non non tu vas pas avoir peur C'est des trucs de hors-char là ? Non non c'est Alors 15 questions 15 questions Voilà Pour être sûr que La saison 3 a bien se passé entre nous Que chacun aura son petit espace Que chacun s'épanouit finalement Ok Genre tu Ok Première question Qu'est-ce qui fait que vous êtes ensemble ? La liberté consentie à l'autre Le temps Les moments de rire Ou les passions communes ? Oh les moments de rire Les moments de rire Les moments de rire Les moments de rire Et les passions communes aussi Parce que c'est Notre passion Tu penses pas de rire ? Les moments de rire Mais la passion Les passions communes Si on pouvait choisir deux Parce que notre passion commune C'est le rire justement Et là Et là Et là c'est mind-blowing Le truc qui nous réunit quand même C'est les animés quoi Bon T'enculé Deuxième question Crois-moi La sexualité dans un couple sert à J'ai peut-être pas choisi le bon questionnaire J'ai peut-être pas choisi le bon questionnaire pour nous les garçons Ok Approfondir la relation Calmer le stress de la vie quotidienne Découvrir les faces cachées de l'autre Le cul Empêcher l'autre d'aller voir ailleurs Le truc de gros jaloux La quatrième option elle est folle Ouais la sexualité Tu peux redire les deux premières ? Je vais pas le redire à chaque fois S'il te plaît Approfondir la relation Calmer le stress de la vie quotidienne Découvrir les faces cachées de l'autre Ou empêcher l'autre d'aller voir ailleurs T'es parle d'approfondir T'es parle de... Ouais le premier Approfondir la relation Est-ce que c'est la relation ou approfondir ? Approfondir Bah j'approfondis moi J'approfondis aussi Alors Comme le trou de... Dans une relation amoureuse L'autre est Un associé Un camarade de jeu Un compagnon de vie Un complice Compagnon de vie Parle de nous hein Oui D'accord Alors vous êtes des copains pour la vie Bah... Ouais bah j'aurais bien aimé un camarade de jeu J'aurais dit Je trouve ça encore plus logique Parler des camarades de jeu Non ? C'est ce que je veux dire Bon un compagnon de vie alors Mais attends La complice complice aussi Un compagnon T'es copain T'es copain pour la vie Ok compagnon de vie Bon bah Je préfère ça que se dire On joue à des choses Tiens moi la main Ludo Vas-y Est-ce que bon J'ai besoin de mon autre mot Pardon Arrête Tu peux te toucher autre chose On est amoureux Si je te touche Quand On s'accepte Non mais là Là ça n'a plus rien à voir Tu l'as lu avant Maintenant quand on va commencer On va finir Bah oui On se complète On se comprend On se désire On se comprend On se comprend Oui J'ai l'impression qu'on se comprend Il va falloir Quand on est une petite réunion D'avant saison 3 Pour retapisser bien les choses Mais on va se comprendre On se comprend Croyez moi On va se comprendre Mais attention On n'approfondit pas les choses Après Ouais On se comprend Je ne dis pas On se désire Parce que là j'arrête Non mais je désire On se complète On se complète un peu Est-ce que le désir D'être avec vous Oui Est un désir anormal Non Après On désire d'être ensemble Mais pas que dans le podcast Bien sûr Dans le lit Non Mais je trouve Non non Dans le C'est pépère Jean Après moi je trouve Qu'on se complète aussi C'est difficile Chacun porte sa petite pierre C'est vrai Après est-ce que C'est pas plus facile On se comprend On se comprend Oui Est-ce que c'est pas On se complète Qui apporte aucun argument C'est pas plus facile De compléter Oui mais enfin Après tout C'est pas plus facile De compléter Juliano Genre toi t'apportes les rires De compléter Oscar O Parce que dans les émissions On n'avait pas de rire Toi t'apportes le rire Ouais Non mais on s'en fout De Oscar O et les autres On parle de nous trois là Ah ouais Ok On se comprend Après Non on se comprend On se complète On se complète On se complète On se comprend aussi On se comprend On se comprend On se comprend Un deux trois Ah mais faut appuyer C'est à dire Oui bah oui Après il y a un résultat Ah j'aime bien ça Vous êtes amoureux pour la vie Ah bah Dans le thème Votre partenaire Prend un congé sabbatique Et elle vous trompe Vous cherchez A comprendre Ce qui le motive Vous cherchez Comment continuer A assurer votre train de vie Donc ça c'est pour toi mon Gaby Tôt Vous décidez d'en faire autant Tout le monde peut pas partir Je vous le dis tout de suite Vous vous dites N'importe quoi Euh Bah j'en prends aussi Vous cherchez à comprendre Ce qui le motive Vous cherchez Comment continuer A assurer votre train de vie Décider d'en faire autant Non j'essaie de comprendre Je décide d'en faire autant Tu m'as pas demandé Pourquoi je partais Bah non mais J'essaie de comprendre Et comment tu veux comprendre Si tu me demandes pas Mais justement Ta petite enquête En te demandant Attends attends Mais tu m'as pas demandé Si je t'ai demandé Quand Je te l'ai déjà demandé Quand Je t'ai déjà demandé Ok Tu partiras pas Si tu pars C'est avec moi Ok T'arrêtes avec ça Tu me l'as pas demandé Si putain Quand Nouveau film Calme toi John Mais quand Mais parce que Je sais plus J'étais bourré J'étais bourré Elle était là Et je sais pas Mais qui Elle Parle de toi Et moi Enfin je ne comprends pas Et moi aussi Et toi le dos Ah c'est vrai qu'on est trois Putain Ouais les deux ils se barrent Bon bah du coup On fait quoi On dit On en fait autant Vous décidez d'en faire autant Attends mais c'est ultra orgueilleux De faire autant Bah il est comme ça On est comme ça On est orgueilleux On est orgueilleux Je m'appelle Lido C'est ma grosse vie C'est sur la table Elle lui dit que le part Essaye de comprendre les jeunes chef Ouais on se comprend Ah là Alors du coup Heureusement Heureusement qu'on a appris tout à l'heure On se complète Parce que sinon On a eu deux fois On se comprend On s'en fout C'est pas Non mais il n'y a pas de soucis C'est pas un problème Ouais je sais pas Moi je veux pas poser de problème au mec Ok Question suivante Non mais Au mec Le mec il passe de potes Au mec Votre couple va-t-il durer Votre partenaire refuse votre avance sexuelle Donne-moi le titre de... C'est ça J'ai mal lu Votre partenaire refuse vos avances sexuelles Vous cherchez A l'exciter par tous les moyens C'est quoi C'est quoi ce résultat horrible ? Vous cherchez A parler avec lui Pour comprendre Ouais moi je parle avec lui Vous comprenez Et vous attendez A un moment plus propice Vous proposez une sortie cinéma Le mec sans imagination Pardon Faut que je reprenne un peu ma voix des fois La deuxième option était pas mal Chercher à parler avec lui Et comprendre Oui On reste sur la même lignée Tu vas pas dire Tu veux quoi comme cul ? Tu veux du cul comment ? Dans quel domaine doit-on obligatoirement Être au diapason l'un de l'autre ? Le sens profond de la vie L'éducation des enfants Les loisirs ou l'idéologie ? L'éducation d'Antonio L'idéologie ! Oui l'éducation D'Antonio Ça nous rapproche Ça nous rapproche Ça nous rapproche Ça veut dire qu'on lui en fout plein la gueule Non non moi ce que j'aime bien C'est qu'on a des visions différentes Et c'est important T'es trop maman poulet Mais justement Attends Ça serait invivable pour lui S'il n'y avait pas Je sais pas comment il a fait en saison Il a des parents La gueule des parents Ils sont pas là Ce qu'il a besoin c'est d'autorité De toute façon Sa mère nous a dit Je vous le laisse Moi pour moi il a besoin d'amour Et toi ? Autorité, amour et Passion Tendresse Tendresse tu viens de dire que t'es trop tendre J'étais trop tendre avec Mais quel suceur Moi je me trouve tendre avec Antonio Tu te trouves tendre ? Ah oui oui Je t'ai parlé d'Antonio Il y a 10 minutes Tu m'as dit C'est salopard Ouais mais il faut s'attendre C'est son petit surnom Ok Bon alors l'éducation des enfants Je vais construire une niche quand même L'éducation des enfants c'est important C'est vrai Les relations sexuelles hors du couple C'est la séparation assurée C'est génial Un espace de liberté Un passage obligé Un espace de créativité Une épreuve à traverser Attends mais ça veut dire que Là on parle de nous trois Oui Donc c'est quand on voit d'autres potes Voilà Moi pour leur apporter ça à nous Du coup Un espace de liberté Une séparation assurée Un passage obligé Ou une épreuve à traverser Un espace de liberté Qui aime trop ses potes Un truc Seul pendant 4 jours En position fétale Putain mais il est ouh Mais Haricot qui part en Océanie D'habitant on revient Un espace de liberté je dirais Bah pour nous c'est un espace de liberté Oui Ah Libertine un peu Vous avez une grosse somme d'argent Comme Lido A dépenser dans votre couple Vous décidez de dîner dans un restaurant En chic De faire un cadeau A votre partenaire De refaire la cuisine Ou de vous offrir un voyage Resto j'aime trop le goût Ouais Moi c'est voyage Ah mais ouais Après ça dépend de quelle somme On parle mais Je préfère Parce que voyage peut amener Resto Ouais c'est vrai Ouais voyage Allez T'imagines les gars On a besoin de refaire la cuisine Non mais on part sur un resto Non mais on part sur un voyage Tous ensemble Putain les gars On va à Lure-Delmar Je connais des endroits D'ailleurs on t'a pas dit Mais j'en cule reviens Il est plus au Cap d'Ague Avec tous ces mecs Donc il va falloir les gérer Là on arrive sur la période hivernale J'ai tellement de le rencontrer Ah oui On est en hiver même On est en au Pas vraiment mais C'est tellement d'automne Question à poser Ah bah Tu vas avoir des réponses mon beau J'ai si peur C'est pas celle que tu crois Bon alors un dîner ? Non il y aura Delmar Hein ? Il y aura Delmar Non voyage voyage Ouais salut Que de destination de merde Respect aux espagnols Alors Vous avez Pas à tous mais Envie d'une soirée tranquille à 3 Je dis à 3 Vos partenaires vous proposent Une sortie chez des amis Vous faites un effort Pour vous motiver Vous le laissez y aller sans vous Vous tentez de le convaincre De rester avec vous 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 dites Que vos envies ne s'accordent jamais On l'accompagne ? Ouais une soirée Une soirée entre potes Ça se refuse pas Ouais Attends mais pourquoi je le Oui 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 Je suis d'accord On va avoir un résultat hasard Ouais ça va être compliqué Alors imaginez votre couple dans 10 ans Pas de cas L'auberge dans 10 ans Comme aujourd'hui sans plus J'espère qu'on aura quand même Refait quelques trucs Retapé quelques trucs On se sera débarrassé d'Antonio Plus amoureux Plus mature et plus beau Vous ne parvenez pas A vous imaginer dans 10 ans C'est dur de s'imaginer dans 10 ans Plus mature et plus beau Ouais c'est difficile Que tu le sois le plus 3 loups là 3 mal alpha 3 mal alpha Moi j'ai du mal à m'imaginer dans 10 ans Mais sinon oui Plus beau et plus intelligent Et plus sexy Et plus cool T'en rajoutes Ok Alors Louis Aragon a écrit Que serais-je sans toi Qui vint à ma rencontre Quoi ? Que serais-je sans toi Qui vint à ma rencontre Donc Que serais-je sans toi Si je t'avais pas rencontré C'est un peu chiant Merci traducteur C'est un peu chiant Louis Et vous Sans l'autre Que seriez-vous Un bateau à amarrer Une larme à sécher Une personne à séduire Une solitude à combler Une serpillère Moi je serais rien Sans vous les garçons Je me ferais chier Sans le podcast Je me ferais chier Je serais un caillou Sur son chemin C'est pas Maître Gims Qui l'avait dit ça ? Je l'ai pas Ouais si c'est me dit un truc Ça fait pas partie des autres Je serais un caillou Sur son chemin Tata Tata Ah c'est le truc J'aimerais qu'elle soit Soit sur La 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 Sur La la Ouais La 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 Et j'en ai un peu Dans le sleeper Et aussi un peu Dans le cul La 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 Faut toujours que ça finisse Comme ça Gabi tu fais chier Non moi je pense que La solitude Une personne à séduire Une solitude à combler Une solitude à combler Ouais solitude Faut savoir que c'est vrai Sans le pot de pièce On peut pas se piffrer C'est le seul truc Qui nous maintient en flot Alors on a un bateau à marrer Je comprends pas On est pas d'accord Sur la piscine Bon il en reste 3 Vous décidez d'acheter Une maison Ensemble Dans 5 ans Oh l'état On est en coloc encore L'état de la baraque Euh Putain c'est quoi ce site de m'hier C'est un autre On doit tout refaire C'est un autre départ possible Cet engagement vous fait peur Ici ou ailleurs Ce sera toujours le bonheur La maison La maison sera solide Comme votre couple Ici ou ailleurs Ce sera toujours le bonheur Ouais Je pense que c'est bon Et là tu mets la chanson Tu mets la chanson de Babybel après Je trouve ça un truc super Cathy Je sais plus Nous les copains Nous nous oublions Ouais c'est pas mal C'est le saucisson Saucisson Sauciflard Alors Un couple ensemble Un couple ensemble Depuis 20 ans C'est le signe d'une grande sérénité Un exploit Un grand amour Partagé Un long quotidien Un long quotidien C'est négatif je trouve Et bah oui Avant la sérénité C'était quoi Le premier Exploit C'était le premier Sérénité Exploit Au grand amour Moi c'est la sérénité Moi je trouve Ouais Ouais Moi je sais que vous allez pas aller voir ailleurs Hein ? Bah c'est la liberté Si on voit Ça m'est arrivé Vous allez pas voir ailleurs Ça m'est arrivé Vous allez pas voir ailleurs Bah non On a répondu Gabito On a répondu autre chose On a dit c'est un espace de liberté Ouais Voilà Voilà On en dit pas plus C'est la liberté T'es allé ailleurs ? Non non C'est ma liberté C'est une grande sérénité on dit Tu reviens après D'Océanie Dernière question Pour vous Quel est le sujet de conversation Le plus tabou ? Serein La famille L'avenir Les ex Les sentiments Les femmes Tu peux répéter la question Les femmes On arrive pas trop à les comprendre Quel est le sujet de conversation Le plus tabou ? La famille L'avenir Les ex Les sentiments Les sentiments Peut-être L'avenir Faut s'y préparer Non franchement je sais pas La famille C'est vrai que quand je demande un peu d'argent A tes parents Ça fait un peu chier Non mais après c'est un peu chiant Parce qu'on parle de tout On a rien à foutre Ah ouais C'est genre Avenir Ouais Enfin je sais Je sais par exemple Combien De couilles A Ludo Deux C'était un secret pardon Ça a changé depuis peu Tu n'as pas vu la conversation Après l'accident Après l'accident de la piscine J'en ai perdu une Elle a explosé Donc Je sais à peu près Avec toutes les olives Que je me suis pris Quel diamètre fait le doigt de Rico Alors faut que tu mettes de la pommade Là là Du coup Non honnêtement C'est dur De l'avenir peut-être Peut-être l'avenir New York C'est tabou C'est pas vrai En fait tabou C'est un gros mot Un peu Les ex Ça peut tout changer Au résultat final Oh la 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 Ouais les ex C'est sûr Alors Votre profil Meurtrier Tous les ingrédients Pour faire du temps Et un allié Sont réunis La relation semble solide Assurément Votre couple Est dans une phase De construction active Et se déploie Comme un grand oiseau Je vais te montrer Mon grand oiseau Vous êtes en marche Comme Macron Chaque possibilité D'être ensemble De partager des étonnements De rire De s'émouvoir Vous le saisissez Avec beaucoup d'enthousiasme Et de partager Que faire ? Tout cela peut sembler Extrêmement positif N'oubliez toutefois Que vous êtes en construction Et que l'édifice Dans votre relation N'est pas terminé Eh oui Les bases sont solides Mais beaucoup de fragilité Persiste Quelques indices Laissent entendre Qu'il suffirait d'arrière Pour que le lien Se distende Oh là là Oh là là C'est bon Il fallait arrêter De lire Trois lignes plus tôt Voilà Bon bah voilà En gros On est super On est super Oh là là Non non On est copains Super copains Super copains Ouais Mais bon Allez pas voir ailleurs C'est ça Exactement Ok ? Tu vas pas voir ailleurs ? Non 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 Promis Vas-y lance tes ordres Vite On passe aux awards Les awards Parce qu'on vous a pas dit On est en smoking On peut commencer par l'award Je mets mon smoking J'ai une petite liste D'accord ok Je mets mon smoking Attends J'ai une petite liste Hop là On se tait Et c'est parti Bienvenue Dans les awards De la saison 2 De l'auberge arrangée Oui 2024 Hop là Voilà Alors On a 10 awards On va vous les faire Un par un Tu peux aller me chercher Les enveloppes Qui sont là-bas mon Ludo 10 awards On a Non mais c'est bon Non mais c'est bon Allez attends Je décapsule ma bière Putain je vais bientôt Pouvoir de moi Par contre on se dépêche En tout moment ça coupe Avec des invités Qui ont participé Qui ont gagné ces awards Donc on a 10 enveloppes Et chacun autour Gabito et Ludo Vous allez pouvoir les ouvrir Avec bien sûr Mon nom à l'intérieur Parce que je vais sûrement Gagner tous les awards On peut On peut On peut espérer On peut espérer Premier award Je t'en prie Gabito Prends l'enveloppe Voilà Premier award Ce sera pour l'invité La plus présente Je te laisse L'ouvrir Mais pas de nomination Et les nominés sont Non il n'y a pas de nommer Oui Il fallait peut-être Le faire Je vous ai dit De bosser là-dessus Non Ok J'en prie Ouvre l'enveloppe Ouvre l'enveloppe Et Attends parce que Cette enveloppe C'est quand même Vachement compliquée L'invité féminine La plus présente De ces awards Et Moray Ouais En plus de nous avoir fourni Notre fourniture Pour le bar Moray A donné d'elle-même Dans cette saison Avec quatre apparitions De toutes les batailles Malgré son petit caractère Elle n'a pas eu peur De changer à chaque fois De duo Moray Tous nos remerciements Tu es ici Chez toi Allo Allo Moray Moray Ouais Tu sais pourquoi on t'appelle ? Non T'as gagné un award Un award De la saison 2 De l'auberge arrangée Si L'invité la plus présente Ouais C'est moi ? Oui Bravo Bravo Moray Tu viendras à l'auberge Récupérer ? Bah ouais carrément Vous êtes là ce soir Ouais bah oui Je t'en prie Pas de soucis Et bah j'arrive Ça fera plaisir à Rico Descends tout de suite Attends Mais t'es là Bah dans ma comble Ah bon D'accord Super Ok bon bah tout à l'heure Alors Peut-être dans une demi-heure Qu'on finisse les awards Et Rico Rico te rejoindra Il arrive Allez Allez En tout cas Félicitations et merci D'avoir participé Toute cette saison Quatre apparitions C'est génial T'es fière ? T'es fière ? Merci Très fière Bravo Ok super Allez Salut Bisous Bisous Moray Bisous parce que là On a du travail à faire Elle a rien demandé Allez on l'a appelé nous C'est foutu C'est ça quelqu'un Qu'on appelle Elle est sympa Deuxième award S'il te plaît Mon Ludo Qui sera pour l'invité Le plus présent Et le gagnant est Oscaro Oscaro s'est distingué par son nombre d'apparitions Qui est de 6 pour cette saison Véritable bras droit de Rico et Ludo En début de saison Oscaro a pris de plus en plus confiance Jusqu'à tenir ses propres chroniques Le jury t'adresse ses félicitations Il est un peu moins réactif J'espère qu'on va l'avoir Pardon Ce serait con de ne pas l'avoir Il perd son titre du coup Ouais Je sais pas si on lui donne Un peu chier quoi Est-ce que ça serait peut-être pas l'occasion De me donner un Oscar Aïe 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 Oscaro qui perd son Oscar Plusieurs sonneries Déception Oh lolo C'est de plus en plus compliqué Moi je dis on laisse encore 4 sonneries Et c'est bon Bonsoir Oscaro On a fini par l'avoir Oscaro tu sais pour quoi on t'appelle ? Mais bien sûr je sais pourquoi C'est les awards Elle est faim Tu as gagné 1500€ Et tu sais quel award tu as gagné ? Ma radio possède c'est Skyrock Il est fort Tu as gagné le award de l'invité le plus présent Avec 6 participations Wouah putain franchement Que 6 Ressenti le double Félicitations en tout cas Merci T'as un petit discours à faire ? Tu veux venir prendre ton award ? Je remercie mes auditeurs Et surtout mes auditrices C'est bon le discours est trop long Oscaro On va devoir accrocher Merci On va passer de bonnes soirées Faites des gros bisous à tout le monde Merci Et à très vite pour la 7ème apparition Allez peut-être Bah non la saison 2 est finie Donc là c'était la saison 2 T'es con toi Allez salut Allez ta gueule Ciao Il avait une voix hyper grave Ouais C'est trop le mec au téléphone C'est l'impressario C'est l'impressario Oui allo Oui allo Troisième Troisième award Mon Gabi Alors L'award de l'invité le plus volontaire Roulement de tambour Ah mais attends Mais j'ai même un truc de roulement de tambour Attends attends Deux secondes Attends attends Tu rigoles ou quoi ? J'avais tout prévu Oscarot encore une fois Le deuxième Le deuxième award pardon Les enregistrements même les plus techniques Oscarot a su répondre présent Presque à chaque fois qu'on l'a invité Sa performance en impro Dans l'épisode Hug Radio A été très remarquée Alors qu'il n'avait été briefé Que 10 minutes avant d'enregistrer Oscarot Tu es notre roi Merci Bon on va essayer de le revoir S'il ne répond pas Je récupère l'Oscar Oscarot Ah putain Oscarot Tu sais pour quoi on t'appelle C'est Skyrock Tu as gagné un deuxième award Bravo De l'invité Le plus volontaire Merci Oscarot Je suis volontaire Oui tu as été en quelque sorte Notre bras droit dans cette saison Je fais beaucoup dans l'humanitaire Etc Oui c'est vrai Oui dans Hug Radio Tu t'étais distingué et tout Merci beaucoup Dans l'humanitaire Ouais Ah ouais C'est vrai Hug Dans l'humanitaire T'as compris la vanne Eh tu check Tu check ou pas Tu check Un deux Allez Trois Hop là Allez T'as peut-être un petit discours Un petit discours Un petit discours Un petit discours Bah Ayez la main sur le coeur Et Oh là je suis désolé Ah non merde C'est un peu trop long C'est où Oscarot ? Faut aller plus vite T'as raccroché ? C'était vraiment une merde L'award de la voix la plus sexy Roulement de tango Enfin je suis sûr que je vais gagner Et pour moi Tango Putain Tenant du titre Tango bat un nouveau record Celui d'avoir gagné deux awards Deux années de suite Sa voix suave Pourrait vous vendre n'importe quoi Mais surtout Pourrait vous chauffer A se déshabiller Dans votre automobile Alors que vous êtes en train D'écouter le podcast Tango Il ne reste plus qu'à baiser Fort On dirait un slogan de campagne Tango 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 Tu sais pourquoi on t'appelle ? Oh pardon mon Rico Comment ça va ? Ah oui pardon C'est Rico Tu sais pourquoi on t'appelle ? On est en train d'enregistrer Oui oui Non non j'ai pas l'info Comment ça va vous ? Bah ça va Ça va mais oui ça va Ça va et toi ça va ? Ouais ça va Bah ça va Tu as gagné un award Tu sais quoi là ? Tango Tu as gagné un award Comme l'année dernière La voix la plus sexy du podcast Ouais Félicitations Tu es le seul A avoir gagné le même award Deux années d'affilée Qu'est-ce que ça te fait ? Bah ça me touche Tango Ça me touche forcément De savoir que c'est toujours moi Où ça te touche ? Oui bah ça me touche On me touche pas assez je trouve Mais c'est toujours moi Putain Mais non en vrai c'est fou Après c'est fou c'est fou C'est forcément le deuxième J'espère que ce sera pas le dernier Vu comment t'es parti Je te souhaite pas une rhinopharyngie Il n'y a aucun risque Il n'y a aucun risque Mais qui c'est Je vais faire la petite copie Ok Mais non en vrai Charmer Charmer messieurs Par vous Et puis par vos auditeurs Bah putain ça fait plaisir Je sais pas Un petit discours Tu veux remercier des gens ? Bah je veux remercier Ah je suis désolé C'est trop long Le discours est trop long On tango On t'embrasse Ça coupe Bisous Bravo Bisous Bonne soirée Je peux mourir Attends mais ils l'entendent la fanfare Ils l'entendent pas C'est ça qui est fou C'est qu'ils l'entendent pas On leur raccroche Depuis tout à l'heure J'en sais qu'ils entendaient la fanfare Mais ils vont être vachement vexés Oui J'espère qu'ils vont écouter le podcast Le prochain c'est bien Ils seront trop vexés pour écouter Allez Ah putain Oh là là Qu'est-ce que ça me fait rire Bravo 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 Moray Oui Moray vient d'arriver T'as un petit truc à dire ? Pourquoi j'ai pas gagné de devoir l'année dernière ? Si si Bah on les a pas faits C'est pour ça T'es parti à ton salon Allez mon Gabito Award suivant Le meilleur duo S'il te plaît Attends je vais mettre le roulement de tambour Ken et Oscar Ken et Oscar Encore Bravo Bravo Avec des deux apparitions C'est le seul duo cette saison A être venu plus d'une fois Couple à l'auberge Comme dans la vie Ken et Oscar Se complètent par leurs opinions Diamétralement opposées Et ce qui donne des bonnes séquences pour le podcast Merci à vous deux Allo Ken et Oscar Ken Vous avez gagné un award Tu sais pourquoi on t'appelle Ken Oui Bah là du coup tu sais Non mais ça c'est fou On l'aurait pas su Non mais c'est incroyable Mais attends mais c'est pas Attends je comprends pas Oui C'est un bloc qui veut qu'il prenne la parole On comprend pas ce que tu dis là Oscar Vous avez gagné On a gagné quoi ? Le duo Le award du duo Alors j'ai dit le meilleur duo Ce n'est pas tout à fait ça C'est le duo le plus présent Bravo les gars Attends qui part Qui part On a gagné le award du duo Le duo le plus présent Tout à fait Voilà Bravo 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 à vous en tout cas Merci Parce que ça fait plaisir non ? Est-ce que vous avez un discours Ou qu'il y a quelque chose à balancer ? Surtout toi Ken Non mais il y a fait deux discours Non mais Ken toi Eh bien merci Oula Merci C'est trop long Trop long Trop long On va quitter C'est trop long Merci Mais c'est la Ça c'est un van du siècle ça Mais tu veux savoir qu'il est en pleurs A chaque fois qu'il lance la musique C'est un accroché Non mais toi Mais je parle aux auditeurs Oui oui T'es en pleurs A chaque fois que tu lances la musique C'est ma van préférée Pardon mais Il y a encore combien d'award ? Oui oui Pléthore L'award du meilleur fromager Je peux crever pour ça Je déchire l'enveloppe J'adore les gros bruits Ah non le cut Roulement de tambour Ken Encore Bien que la seule dans sa catégorie Elle est de toute évidence La meilleure dans son domaine Pendant toute cette saison Elle nous a régalé Avec des fromages de toutes sortes Le clou du spectacle Elle finit en beauté cette saison Avec son propre fromage La bonne tome de Ken Un titre bien mérité Allo Ken On t'appelle Tu sais pourquoi on t'appelle ? Non mais j'ai hâte de le savoir Tu as gagné un award Bravo Incroyable J'ai gagné quel award ? Award Alors je vais pas te mentir T'étais un peu la saison dans ta catégorie Mais c'est un award tout de même De la meilleure fromagère Bravo Mais tu sais que ça c'est impressionnant Impressionnant T'es contente ? Hyper touchée Ouais Hyper touchée T'as un truc qu'à dire sur les fromages Un truc Tu remercies les fromages ? Je remercie les fromages Mais aussi l'auberge d'Angers T'avoir pu montrer au monde Allez Je suis trompé Merci Au revoir Ah non C'est une catastrophe Elle est encore open Oh là là c'est le bordel Allez Award suivant L'invité Qui n'en a le plus rien à foutre du podcast Carla Oui Bravo Elle a dû écouter deux minutes d'émission cette année Malgré un nombre de participations de trois Elle vient juste pour se servir dans le bar Et dormir à moitié prix Carla Merci en tout cas de participer Mais si tu pouvais nous faire des écoutes en plus Ce serait cool Alors à pire Allo ? Tu me sens incroyable On a tout le monde Carla Tu sais pourquoi on t'appelle ? Tu sais pourquoi on t'appelle ? Oui Oui T'as gagné un award ? Ah oui ? De la saison 2 ? T'as gagné un award ? Tu veux l'intitule exact ? T'as pas envie de ça ? L'invité qui n'en a le plus rien à foutre du podcast Parce que c'est fou de rire à ça alors que c'est pas sympa Oui mais Mais oui c'est vous C'est parce que j'ai mal répondu à la question de Non 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 c'est parce que tu n'écoutes rien Tu n'écoutes aucun épisode Combien de minutes de podcast t'as écouté ? Cette saison ? Non je sais pas Ça veut tout dire Dans une échelle de 1 à 60 minutes ? Oui j'ai écouté plusieurs épisodes Ah bon J'étais peut-être mauvaise langue Bah oui Ah tu sais pas ce que tu pensais ? J'écoutais pas les épisodes ? J'ai supputé Bah je suis supputé Bah tu as mal supputé mon cher Tu veux remercier quelqu'un pour cet award ? Parce que quand même c'est un award Faut pas non plus déconner C'est peut-être un award gagné de manière un peu frauduleuse Mais c'est un award gagné quand même Je remercie Rico Qu'on ne peut pas m'avoir posé la question De savoir si je l'ai coupé ou pas de base C'est juste Rico De tout ? Bah oui Si elle me remercie moi Ok bon bah Merci beaucoup C'est fou ça Merci beaucoup Carla Il n'y a pas Ludo ? Si si je suis là Je t'ai même pas entendu Ça va Ludo ? Ouais toi ? Ça va ça va Allez Allez c'est bon A la prochaine Allez à la prochaine A la prochaine Merci Carla La conversation du coup de fou Salut Ludo Ça va ? Oui et toi ? Tu fais quoi ? Il nous reste J'ai l'impression d'avoir une discussion avec Tango Voilà Je voulais juste refaire la même C'est vrai ? Mais oui Alors là on est dans la dernière ligne droite Ah bon On est Il nous reste 3 awards Oscaro qui en prend 99% On est 3 on se les partage Allez Ah ouais ? Moi je suis un peu chaud parce que j'étais à 4 Je fais celui-là Je fais celui-là Ça va être un peu chaud mais Alors L'award de la meilleure réplique de cette saison Juliano Ah c'est vrai que c'était moi qui le faisais Je connais déjà la réponse Ouais C'est Juliano Bravo Ça désormais culte réplique Pour ceux qui me connaissent Je suis petit, gros et circoncis A fait exploser Instagram et TikTok Avec pas moins de 400 vues Juliano par la suite a joui d'une popularité Dont il n'était pas prêt Puisqu'il est désormais interdit bancaire Merci quand même Juliano Juliano bonsoir Juliano Oui C'est à l'auberge arrangée Tu sais pourquoi on t'appelle Oui Ouais Enfin non pas vraiment Le trop enjeu Qu'est-ce qu'il est On fait les awards de la saison 2 Et t'en as gagné un figure-toi Ah ouais C'est pas vrai Qu'est-ce que tu crois que t'as gagné Euh J'en sais rien L'award de quel award t'as gagné à ton avis Pas celui du meilleur passif c'est sûr Parce qu'on a été dégueulasse Et puis la merde C'était la saison 1 ça Juliano Ouais bah je sais pas Je sais pas Allez allez Je vais te le dire Je vais te le dire C'est l'award de la meilleure réplique Félicitations Bravo Attends tu peux répéter la réplique s'il te plaît Rico Alors la réplique c'est pour ceux qui me connaissent Je suis petit gros et circoncis Bravo Ah super Ah merci Ah je suis ravie les gars T'es content ? C'est toi qui a le meilleur réseau là Ah quel plaisir En plus Bah merci beaucoup On te rajoute un award en plus pour le meilleur réseau C'est pour nous C'est cadeau On te rappelle dans 5 minutes Tu veux remercier quelqu'un en général ? Comment ? Tu veux remercier quelqu'un pour cette tour ? Bah ouais ouais carrément Tu veux remercier qui ? En fait c'est pas quelqu'un C'est fou Bon allez merci Merci beaucoup Merci Bonne soirée Bonne soirée En tout cas merci pour l'auberge Sarko N'oubliez pas de mettre mon insta Mon insta et mon youtube T'es vraiment l'enfant du siècle Franchement Allez il nous en reste 2 Là l'award de la meilleure musique Là on appelle plus personne je vous le dis On appelle plus personne Il nous reste 2 awards On appelle plus Ah alors La meilleure musique je vous l'ai La meilleure musique Elle est incroyable Tu penses que c'est qui ? La musique Les sœurs Non c'est pas ça Tu veux la faire du coup ? Ouais Allez On le vend de tambour On le vend de tambour Et du coup je... Hugle Touriste Ah oui Hugle Touriste Entendu dans l'épisode Hugle Radio Ce son de l'été a fait bouger les foules Des paroles accrocheuses et modernes Un clip calienté Il n'en fallait pas plus Pour que ce hit se classe 1200ème des charts régionales Dans la main gauche Un gros cigare Dans la main droite 1200ème c'est pas non plus Hug profite de ses vacances Là on écoute en entier Faut la chanter Il est allé voir les favelas Il est allé danser avec ses maracas Ses grosses boulas Il est allé voir le corcobado seul Car Hug préfère être seul Incroyable quand même cette musique là Sur la plage de Rio de Janeiro Avec sa chute chemise à fleurs Son cocktail dans sa main gauche Un gros cigare dans la main droite Je me suis trompé Et le rythme Hug profite de ses vacances Ah Hug Oh là je ferme les yeux Je suis avec Hug Des fois il pense à sa femme Mais les Brésiliennes sont très jolies Des fois il pense à ses onze enfants Mais les cocktails sont meilleurs Il se prélasse Hop là on coupe Hug se relâche Voilà Mais c'est bien mérité si vous voulez mon avis Moi mon top 3 Mon top 3 des musiques Il y avait Hug Celui-là que j'avais zappé Mais c'est vrai Qui est vraiment folle Il y avait Hug le motard J'adorais J'adorais Hug le motard C'est vrai Faudrait que je la réécoute Parce qu'elle était vraiment énorme Et je kiffe moi la musique Que t'as fait Carly Ikenra En mode série Ouais série américaine sitcom C'est Carly Ikenra Et c'est en mode Incroyable Ouais je suis d'accord Dernier reward Allez C'est parti Le meilleur cocktail de la saison Mon Gabi Je te mets les roulements de tambour C'est pas la bonne enveloppe C'est la dernière Le French 75 Véritable révélation Dans cette saison 2 Le French 75 S'est imposé Comme un incontournable Dans le bar de l'auberge Et dans les multiples brunchs Que nous proposions cet été Bien que frais et rafraîchissant Il a mis au tapis Pas mal de nos clients Alors Attention à la mousse Bravo Ah voilà Quelle belle saison Quelle belle saison C'est ainsi que s'achève Cette saison 2 Messieurs Messieurs Sur le French 75 Sur ses obards Pour l'alcool Finalement Finalement C'est que ça que tu retiens Pornel C'est que ça Non ce que je retiens C'est plein de choses Quoi ? Musique triste Ce que je retiens C'est plein de choses Deux secondes Je suis pas non plus Allez la DJ C'est d'abord L'amitié C'est les cocktails C'est aussi Les awards Mais surtout Les blagues au téléphone C'était rigolo quand même Non mais c'était sympa Putain On a bien rigolé Vous avez bien rigolé vous ? Vous qui nous entendez T'as rigolé toi ? Du fond de ton petit train Là tu rigoles Ton petit train train quotidien Là dans ta bagnole Hein ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu t'es marré ? Qu'est-ce que tu fais là ? Arrête Enlève cette main De ton putain de short Et regarde Putain Et lâche ton téléphone Regarde la route Il t'a dit une hoxtag là Arrêtez avec vos téléphones C'est bon T'as avec tes écrans Tu vas monter l'Himalaya Et tu fermes ta gueule Tu vas écraser des gens Putain T'as fait chier Écoute ton podcast Ouais Surtout le nôtre Récoute-le après Et ror Récoute-le Fais-le écouter à ta grand-mère Qu'elle l'écoute 70 fois Parce qu'elle oublie tout Cette conne Et toi qui es sur ton vélo Pédale plus vite Bon sang T'es chiant Merde Tu fais chier tout Dring-dring là Dring-dring Le mec Il y a 75 voitures derrière Fais chier Mais toi sur la droite Déporte-toi Ils nous fait chier Ouais quand même On peut quand même parler aussi des Putain de toilettes Pas assez grandes Pour les mecs qui ont des grosses bites Voilà C'est vrai que ça c'est un vrai coup de gueule Pour cette saison On a changé les toilettes Ah ouais Elles étaient trop petites Et en fait Quand on est bien membré Comme nous trois Non C'est pas à moi de le dire encore une fois Non bah Mais c'est vrai On en souffre pour ça C'est quand on s'essuie On se torche le cul Notre bite a tendance à toucher l'intérieur des toilettes C'est froid C'est désagréable Mais c'est surtout très dégueulasse Imaginez-vous Vous mettre Un glaçon sur le glandou Mais avec plein de microbes Voilà Parce qu'un glaçon encore c'est bien Vous le voulez pas Bah non Après vous le chopez des trucs Des maladies Genre De l'herpès Des IST Des MST J'ai eu l'éclat médium comme ça Non mais Tu peux attraper plein Tu peux attraper une grippe La bite Oui Ça peut remonter Juste par le petit canal T'éternue de l'urètre Le bruit de bruit Ah oui moi c'est plus Ça se passe Vas-y toi t'es tornue comment de l'urètre Ludo De l'urètre ? Ouais Moi ça ferait un truc style Mais toi mais c'est quoi ? Cette bite de poisson Putain là On a pas tous la lumière à travers Bon on va finir sur une note un peu plus joyeuse quand même Bonjour à tous Bienvenue en 2024 Bienvenue du progrès technologique Bon bah franchement voilà Quelle saison Moi franchement j'ai adoré On n'est pas devenu des putains de rostats Une excellente saison Non on est chaud quand même On m'arrête partout Mais dans l'auberge Mais on m'arrête souvent On est souvent Ludo Ludo La vraie anecdote Ken s'est fait reconnaître Bon parce que c'est quelqu'un qui écoutait le podcast Il dit mais c'est toi Ken Et voilà Il a dit c'est ça de se sentir connu C'est toi la classe C'est toi la nulle au multi quiz Oui Oui T'as le award de nulle au multi quiz On l'a oublié celui-là Sympa Ça t'a plu mon gars Bito de faire ce podcast ? Pas que cette émission Le podcast en général J'ai raté énormément d'épisodes J'ai raté énormément de moments Et j'espère rattraper tout ça Et surtout prouver au monde Qu'on est marrant Et qu'il faut nous écouter Ouais On va leur dire On leur va dire On leur va dire Flotte casse mes couilles et tout Le mec qui commence à Insulter tout le monde On va casser vos os C'est super On va casser vos os Boire vos sang Non 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 Soyez heureux Et rigoler Mais ferme ta gueule Putain mais c'est quoi cette Rigoler j'ai dit Ah bon ça va Soyez heureux Non mais Pleure Chellez bien vos mères Quand vous serez au plus bas Et quand je suis chat On est là pour vous Bordel de merde C'est là qu'on entre au jeu Quand ta meuf elle va te quitter Tu lui dis non non Écoute Ludo Erico Et là ça marche Quand ta meuf elle va te sucer Podcast 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 L'auberge à rangé Un petit french 75 Franchement un podcast Pendant le sexe Triple orgasme Assuré les gars Bon bah écoutez Il nous reste à Attends non J'avais des remerciements Bah tous ceux qui ont participé Je vais leur dire Non un par un Ça m'aurait fait chier De ne pas les remercier Alors il y avait Dans le désordre Ken Oscaro Carla Emerick Thibaut Marimad Tango Nassim Adrien Léo Riga Becky Benoît Nathan Bien d'autres aussi Qui ont fait une prêve apparition Dans ta soirée FX FX Qui nous a ramené un comté Où j'ai dû partir 5 minutes Parce que j'étais allergique Tellement il était maturé Merci Et merci à vous les auditeurs De nous avoir écoutés De nous avoir accompagnés Même si je viens de remercier Les mêmes personnes Non mais franchement Ça fait vraiment plaisir Et puis en plus Même j'ai regardé Le dernier épisode Enfin là du coup Qui est sorti Quand en danger Ça fait pas mal d'écoutes Alors que Franchement C'est cool Ça fait Ça commence à faire C'est cool Donc continuez Continuons à en parler Autour de vous Petit bros de cheveux Petit bros de cheveux Est-ce qu'on a une date Qu'on revient Janvier Ouais ça serait plutôt janvier Plutôt janvier Tu reviens Attention Mid-december Après ça va être les fêtes On sera sûrement un peu Sur les rotules Tout un foie gras Tout un crayon En plein de tannins Je parle comme ça Et là quand tu touches De l'urétre Ça fait beaucoup Tu touches de l'urétre Beaucoup de fragrance Je vais aller soigner ma voix J'espère que pour 2025 Ça ira mieux Non mais oui Effectivement le temps Qu'on brainstorm Oui je pense que Mid-janvier On reviendra Tranquilo Pilou Avec un classico Si l'avion S'écrase pas Le mec Dégouté Je rigole C'est bon Parce qu'il a la phobie De l'avion Rico Mais c'est pour la blague C'est pour la super blague Je touche du bois Merci Allez Bisous Voilà bon On se quitte tous ensemble Mesdames et messieurs Au revoir J'aime pas les lents Bisous 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 bravo Bisous 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 Ah Poutine s'est lâché En 2025 On reviendra avec des nouveaux Sans effect Ne vous inquiétez pas Bonjour Bienvenue à l'auberge à rangée C'est pour l'année Les gosses Ah putain J'en ai un dernier C'est drôle celui-là Voilà Allez bisous C'était un pet J'ai entendu au long Bebete vambora Pois já está na hora Bebete vambora Pois já está na hora Olha que o galo cantou O sol vai raiar E você não parou de sambar Eu sei que você me é fiel Mas é que os vizinhos Já estão a olhar e falar Eu sou o seu homem E você minha mulher Mas quem não chora não mama E o nosso neném Tá chorando querendo mamar E você sabe muito bem Que logo mais eu tenho que trabalhar Já não posso mais chegar acasado E tem que pensar em faltar Pois já está na hora